A Beauvais où il est tombé plus de 100 millimètres de pluie en seulement une heure hier soir à cause d'un orage exceptionnel qui a stationné, qui s'est bloqué en quelque sorte au-dessus de cette ville de l'Oise et les images sont particulièrement impressionnantes, Margot Bourdin. Depuis sa fenêtre, ce témoin filme les pluies torrentielles qui s'abattent sur le centre-ville. Toute sa rue est inondée et des voitures sont submergées jusqu'à la moitié de leur carrosserie. En l'espace d'une heure, à Beauvais, il est tombé l'équivalent de près de deux mois de pluie. Une personne est portée disparue. Selon un témoin, elle serait tombée dans la rivière du terrain. Un important dispositif de recherche est déployé pour la retrouver. Syriac Bell, le directeur de cabinet de la préfète de l'Oise. Il y a des recherches très actives qui sont en train d'être menées avec 17 pompiers, 7 plongeurs, 3 équipes cynophiles, pour tout faire pour essayer de retrouver cette personne tombée dans le terrain. A l'hôpital, le rez-de-chaussée et plusieurs salles d'opération ont également été inondées. Un avion qui devait atterrir à Beauvais a même été détourné vers l'île. Et ce matin, plusieurs routes sont toujours impraticables. La préfecture appelle donc à la plus grande prudence. Ne pas sortir pour des déplacements inutiles. Éviter les routes impraticables, c'est celles que nous mettons en ligne sur notre Facebook, notre Twitter officiel. Et pour bien sûr continuer tout le travail. Parce que bien sûr, il y a des éléments que nous n'apprendrons que dans quelques heures. L'épisode orageux est terminé, mais de nouvelles précipitations sont attendues ce matin dans une demi-heure. ... ... ... ...